Générique ... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, prévenir les pathologies, cancers notamment, chez les collaborateurs, c'est possible. Et on va en parler avec Stéphane Raguzal, PDG de Predilife. Il est notre invité. Smart Philo, la face cachée des entreprises. Ben oui, on ne connaît pas forcément l'entreprise dans laquelle on travaille. On va en parler avec Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et il est aussi écrivain. Cercle RH, eh bien on parlera de l'optimisme. Ben oui, il faut être optimiste en ce début d'année, même si le paysage est un peu sombre. On en parlera avec Philippe Gabillier. Il est professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Et puis enfin, pour terminer, fenêtre sur l'emploi, les emplois verts. Ben oui, on en parlera avec Clémence Meyer, cofondatrice de Solinki, accompagnée des collaborateurs pour leur faire prendre conscience, eh bien évidemment, de ces enjeux climatiques. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bismarck. Bismarck. Bien dans son job, pour prévenir les pathologies des collaborateurs, on va faire le point parce que ça a un coût pour l'entreprise. On va y revenir et puis c'est évidemment souvent une souffrance pour les collaborateurs et les collaboratrices qui sont touchés par de graves maladies. On en parle avec Stéphane Ragusa. Bonjour Stéphane. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. PDG de Predilife, société que vous avez créée. Alors vous êtes polytechnicien, vous n'êtes pas médecin. Je trouve ça très original. Vous l'avez créée il y a 18 ans. Et comme son nom l'indique, à l'origine, il y a 18 ans, c'était quoi l'esprit de la création de l'entreprise ? C'était de prédire, de faire de la prévention, d'anticiper. C'était quoi l'esprit de cette entreprise ? Vous l'avez dit, c'était prédire. Moi, j'avais travaillé un petit peu dans le monde de la finance. On fait de la prédiction tout le temps dans le monde de la finance. On anticipe la hausse, la baisse des marchés, etc. En matière de santé, on n'anticipe pas. Quand je me suis réorienté vers la santé, j'ai découvert que souvent, le devenir, les anticipations étaient faites aux doigts mouillés, à vue de nez, en particulier en cancérologie. Et je me suis dit, il y a tout un tas d'expertises qui existent dans le monde de la banque, de l'assurance, qu'on peut transposer vers le monde de la santé. Et donc, la société a été créée comme ça. Il y a de la data, on va en parler, mais il y a quand même l'idée que vous allez voir un client, une grande entreprise, parce que là, vous êtes venu avec des chiffres qui sont effectivement assez effrayants. Ça, c'est une entreprise de 1 000 salariés, 1,3 nouveaux cas de cancer du sein par an, soit 0,6 décès par an. Ça touche les femmes. Quel est le message que vous faites passer ? Vous dites à l'entreprise, anticipez, faites de la prévention, de la détection, les tests. Quel est le message ? J'ai dit aux entreprises, mais comme je le dis à tout le monde, en particulier, occupez-vous un petit peu de votre santé. En général, c'est vrai pour les gens qui sont très occupés, qui dirigent des entreprises, qui sont des cadres sup. Ils s'occupent plus de leurs affaires professionnelles, de leur trésorerie, quand on est dans des petites boîtes, que de leur santé. Mais il faut rappeler quand même que la santé est le premier bien et on passe très peu de temps à s'occuper de sa santé parce qu'on n'a pas d'offres faciles pour faire de la prévention. Quand on est malade, on va voir un médecin pour prévenir ces risques de maladie. On ne sait pas trop quoi faire. Bilan de dépistage, je l'évoquais, et c'est un coût pour l'entreprise. Absentéisme de longue durée, huit mois en moyenne, mais voire beaucoup plus. Et puis, c'est un coût très lourd pour l'entreprise. Ça aussi, c'est un argument fort que vous apportez. Oui, il y a des arguments financiers. Bien sûr, quand un salarié est malade, ça coûte directement parce qu'il continue à être payé. Et moi, en tant qu'employeur, je vois bien que ce qu'on paye aux salariés, c'est remboursé en partie par la Sécu, mais pas totalement. Donc, il y a un reste à charge direct. Il y a une désorganisation des services qui est importante. Donc, il y a un coût direct. Mais la première raison pour laquelle les entreprises le font, c'est pour des questions de marques employeurs, de soins pour leurs salariés. L'impact financier, à mon avis, n'est pas moteur dans les décisions d'achat aujourd'hui. C'est intéressant parce que là, vous offrez depuis 18 ans et ça fonctionne très bien. Vous avez 25 collaborateurs. Vous vous développez. On se dit, mais ça, c'est les services publics. C'est les pouvoirs publics qui doivent prendre cela en charge. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de grandes entreprises qui disent, il faut aussi qu'on intègre dans notre marque employeur cette donnée, c'est-à-dire la santé et la prévention. C'est vrai ? Vous le ressentez ? Oui. Alors, les pouvoirs publics sont forcément toujours un petit peu en retard sur l'innovation privée. Et ça ne peut pas être dans l'autre sens. Il y a une loi, celle du 2 août 2021, qui oblige l'entreprise à faire de la prévention quand même. Tout à fait. Il y a une modification qui invite les entreprises à maintenir les salariés en bonne santé et donc à s'occuper de prévention. Alors nous, c'est une offre qu'on a lancée il y a juste un an. Donc, on a fait beaucoup de recherches pendant des années. Et cette offre qui permet de faire des bilans de santé avec une partie en visio, on l'a lancée suite au Covid. Avant, tout ça n'était pas possible. Il y a la médecine du travail. Encore une fois, elle existe. Elle est encore là. Elle est parfois contestée d'ailleurs. Qu'est-ce que vous apportez en plus comme service ? La médecine du travail s'occupe des accidents dus au travail, l'amiante, etc. Le maintien du salarié en bonne santé, l'éviter les risques d'infarctus, ça ne relève pas traditionnellement de la médecine du travail. Il y a des chiffres quand même. On a un petit tableau. J'aimerais qu'on le voit parce que ce n'est pas pour effrayer nos téléspectateurs. Mais prenez en compte évidemment ces chiffres et votre santé avec des chiffres qui progressent sur la part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable en fonction des femmes et des hommes. Alors la tranche 45-49, 33% pour les femmes, donc un peu plus pour les femmes, 32% pour les hommes. Et puis quand on est dans la tranche 50-54, là ça commence à grimper, 44% pour les femmes, 37% pour les hommes. Encore une fois, on voit des chiffres plus importants pour les femmes. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Les femmes d'abord sont plus suivies médicalement. Donc plus on cherche, plus on trouve. Les hommes, effectivement, ils ne cherchent pas, 40 ans, 50 ans, et puis souvent un jour, clac, ils découvrent qu'ils ont un problème. Il y a un infarctus, après un jogging, etc. Donc les femmes, en général, ont un médecin traitant, pour leurs enfants, pour elles. Les hommes ne vont jamais chez le médecin. Moi, je ne vais pratiquement jamais chez le médecin. Mais moi non plus d'ailleurs. Je vous confirme qu'effectivement, je ne vais pas chez le médecin ou je n'y vais pas. Cette médecine prédictive dont certains GAFA évoquent la possibilité, c'est-à-dire d'anticiper la maladie pour éviter qu'elle n'arrive. Est-ce que c'est ça le dessin final de Predilife ? Oui, tout à fait. On parle toujours des GAFA. Mais nous, on a eu accès à des bases de données auxquelles Google n'a pas eu accès. La société a été créée, quand moi j'étais prof à l'université, à ce qui est devenu Paris-Sorbonne, j'avais accès à des bases de données de l'Inserm et d'organismes publics. Une entreprise comme Google a plus de difficultés qu'un chercheur académique à accéder à ces bases de données. Imaginez un chercheur d'Inserm qui fait un deal avec Google. Mais il a un conflit d'intérêt majeur, sa carrière est fusillée. Donc il ne peut pas. En revanche, vous, vous pouviez vous brancher. Pour terminer notre échange qui est un peu prospectif aussi, est-ce que donc on peut définir des typologies d'individus ? Vous dites, cette personne vit dans ce bassin de vie, elle travaille dans ce type d'emploi, elle a un contact avec des produits plus ou moins chimiques, elle fume, elle prend du café, et auquel cas on peut prédire que potentiellement, elle va rentrer dans la tranche des personnes ayant des problèmes. Est-ce que c'est ça la médecine prédictive ? Bien sûr. On fait ça depuis des millénaires du temps d'Hippocrate. On disait qu'il y a le type sanguin, qui va faire un infarctus, il y a le nerveux, le lymphactif. Ils ne font pas les mêmes maladies. Aujourd'hui, on quantifie tout ça à partir de bases de données, mais ce sont de très vieilles idées qu'on met en oeuvre avec des outils modernes. Juridiquement, quand vous allez voir une entreprise, vous leur dites sur votre population de femmes et d'hommes, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Je peux vous prédire que si vous ne prenez pas les mesures nécessaires préventives, vous aurez tant de personnes ayant un cancer du sein, ou pour les hommes, la prostate par exemple. Alors, le cancer de la prostate, il y en a très peu chez les salariés. C'est après, c'est 60 ans et après. Largement après. Pour vous donner un chiffre sur la prostate, qui n'est pas du tout homologue du cancer du sein chez les salariés, vous avez 104 cancers de la prostate chaque année en France, avant 50 ans. En matière de cancer du sein, c'est 100 fois plus, c'est 10 000 avant 50 ans. Donc ça, c'est un gros problème, le cancer du sein chez les femmes ? Oui, chez les salariés. Parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de monde, comme le cancer de la prostate, mais jeunes. C'est ça la grosse différence. Donc vous avez un double travail chez Predilife, il y a à la fois la prédiction de dire, attention sur ce bassin de population que vous avez dans l'entreprise, vous risquez d'avoir. Et derrière, j'imagine que vous proposez des contre-mesures ou un accompagnement, c'est ça l'enjeu ? Effectivement, on propose des visios avec des médecins qui donnent le risque du cancer du sein à des patientes, de manière tout à fait confidentielle. Et pour les patientes à risque, on leur dit, écoutez-vous, ça serait bien de commencer les mammographies à partir de 40 ans, voire d'en faire tous les ans. À risque, c'est quoi ? C'est ceux qui fument ? C'est ceux qui ont des problèmes, des pathologies ? Alors, à risque d'infarctus, effectivement, c'est ceux qui fument, etc. Ou à risque du cancer du poumon. En matière de cancer du sein, c'est d'autres facteurs de risque. C'est l'exposition hormonale, des choses comme ça. Et c'est la génétique à chaque fois. Donc on fait un test génétique salivaire qui permet de prédire votre trajectoire. La médecine prédictive pour accompagner les collaborateurs dans les entreprises à la rencontre des DRH et des décideurs. Et je parle aussi aux décideurs, n'oubliez pas aussi vous-même, d'aller faire des bilans de santé avec Predilife, par exemple. On s'oublie trop souvent quand on dirige une entreprise. Mais tout à fait. Merci Stéphane Ragusa d'être venu nous rendre visite. Predilife, entreprise qui a 18 ans et qui a 25 collaborateurs qui vous accompagnent. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. On va faire un peu de philo. On va prendre un petit peu de hauteur. Mais la médecine et la philo étaient souvent très liées, d'ailleurs. On était médecin et philosophe la plupart du temps. Smart philo, c'est tout de suite. Smart philo, la philo, comme chaque semaine avec Thibaut Brière, ou presque. Ravi Thibaut, tous mes voeux. Merci Arnaud. Vous êtes un habitué de l'émission. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont. La face cachée des entreprises. Alors ça, j'allais dire, c'est un peu votre dada dans cette rubrique quand vous venez. Parce que vous essayez de nous dévoiler un peu les coulisses, les secrets d'une entreprise, ce qu'elle dissimule. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de la face cachée des entreprises ? Alors j'ai choisi ce sujet, Arnaud, parce que c'est quelque chose qui, moi, me paraît majeur pour la plupart des acteurs autour de l'entreprise. Et même les consommateurs. C'est-à-dire qu'on entend parler d'entreprise toute la journée, parfois jusqu'à en être bassiné. Et pourtant, un auteur comme Gumson, dès 1991, a dit, a montré qu'en fait, on ne connaissait que 10 à 15% d'une organisation. Ça, c'est l'iceberg. Oui, exactement. On ne connaît vraiment que la face émergée de l'iceberg, un petit peu comme le marché de l'emploi, dont l'essentiel demeure caché. Alors que c'est une problématique absolument majeure. Par exemple, pour les chercheurs d'emploi, on a besoin de connaître la réalité de l'entreprise auprès de laquelle on postule. Pour les autorités de contrôle, elles essayent de connaître la réalité des entreprises qu'elles essayent de contrôler. Et pour le citoyen lambda, il a besoin de connaître également la réalité de Google, d'Anon, etc. pour pouvoir se faire une opinion relativement équilibrée. Et puis tout simplement pour savoir s'il ouvre en ouvrant la porte du frigo dans les grandes surfaces, il achète ce produit ou pas. Oui. C'est un impact. Pourquoi ? Et quelle est la cause d'un tel défaut d'information fiable ? Parce qu'on parle bien d'information fiable sur les entreprises. C'est quoi les enjeux et les conséquences ? Il y a plusieurs causes à cela, Arnaud. La raison pour laquelle on a du mal à rentrer au-delà des apparences avantageuses que les entreprises nous proposent, c'est tout simplement qu'elles ont intérêt, les entreprises, à communiquer, voire surcommuniquer sur leurs avantages et pas sur leurs défauts. Or, lorsque l'on parle de connaître une entreprise, on parle bien d'avoir une vue équilibrée. C'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de remarquable, de séduisant dans une organisation, mais également ce qu'il peut y avoir de plus problématique, comme les délits, l'alcool au travail, tous ces sujets qui d'habitude sont un petit peu occultés et qui pourtant relèvent de la réalité d'une entreprise. Vous évoquez quand même, et je sais que vous y tenez, on les a évoqués il y a quelques instants, c'est-à-dire les mastodontes, les GAFA. J'ai le sentiment, moi, de ma fenêtre, en tout cas, qu'il y a une plus grande opacité. C'est-à-dire qu'on connaît ces marques, elles sont mondialement connues. On les fréquente, on en est même des utilisateurs, mais on ne les connaît pas. Oui, c'est tout à fait dommageable. Moi, il me semble, en tout cas, que nous devrions avoir, notamment dans le domaine universitaire, des spécialistes. De même qu'on a un spécialiste, par exemple, en géopolitique, spécialiste du Portugal, un spécialiste de tel ou tel pays, on devrait voir émerger des spécialisations sur, ben voilà, un tel, c'est le spécialiste de Danone, tel autre de Michelin. Mais vous soulevez un problème, c'est qu'on a des données ouvertes sur Internet pour les États, c'est-à-dire qu'on a évidemment accès aux finances publiques, on a accès à des données grises ou blanches, comme on dit. Mais pour les entreprises, l'entreprise vous dit, mais c'est du secret des affaires, vous n'avez pas à chercher sur mon entreprise. Non, enfin, je... En tout cas, effectivement, pour tout ce qui est données chiffrées, il peut y avoir un certain nombre de chiffres qui relèvent, pour le coup, du secret peut-être industriel et commercial, mais beaucoup de données chiffrées n'en relèvent pas. Et il n'y a pas que les données chiffrées, il y a également toutes les pratiques managériales, les manières de faire du commerce, la manière de... Enfin, toutes les manières de faire d'une entreprise ne relèvent pas, justement, du secret industriel et commercial. Et j'ajoute, Arnaud, que quand je parle de connaître une entreprise, il ne s'agit pas de s'en tenir aux chiffres qu'elle donne officiellement. car tout connaisseur un petit peu fin d'une organisation sait qu'il y a les chiffres un petit peu lisses et les chiffres, on va dire, la communication que l'on fait, il y a ce que l'on affiche, et puis la réalité des chiffres derrière. Et entre les deux, il y a un écart, un écart grandissant que les salariés réalisent et qui, je pense, justement, cet écart entre la théorie, la pratique, ce qui est affiché, ce qui est vécu concrètement, ça contribue à décrédibiliser, pour une part, malheureusement, le discours des instances dirigeantes. Oui, un peu comme les sondages, on les rabote, on les refabrique, on relisse le chiffre, il n'est pas faux, mais il est retravaillé, en tout cas. Pourquoi c'est si difficile, au fond, de connaître une entreprise ? C'est difficile à la fois parce que, de manière volontaire, les entreprises cherchent à déformer la vue que l'on peut avoir sur elles. Donc à se cacher ? Exactement, à se cacher, pour une part, à se protéger, à se protéger d'autorités de contrôle, à se protéger d'une certaine vue de consommateur sur sa réalité qui pourrait décrédibiliser ses actions ou ses produits, premièrement. Et deuxièmement, quand on parle de la face cachée des entreprises, Arnaud, il y a aussi tout ce qui est involontaire, ce qui n'est pas forcément intentionnel. Ce qui est caché, ça peut être, de manière non intentionnelle, par exemple, l'écart entre le travail prescrit, les organigrammes, la face visible des organisations, et puis le travail réel. Et là, je pense à, dans de nombre d'entreprises, par exemple, les salariés travaillent, font un certain nombre d'heures de travail, mais il y en a un certain nombre qui ne sont pas déclarées. Et pourtant, ce travail, il existe bien. Il y a ceux qui ne sont pas déclarés, puis il y a les placardisés, c'est-à-dire qu'on a un titre ronflant avec une carte de visite, qui ne correspond finalement à rien de réel. Les opérations spéciales, par exemple, et en fait, derrière, c'est un placard. Mais sur l'organigramme, officiellement, il y a... Et c'est ça qui est intéressant de connaître. C'est justement, quelle est la réalité, finalement, toi, Jean-Louis, de ton poste ? La réalité de ton travail, c'est quoi ? Car, comme vous le soulignez, sous un même intitulé de poste, vous pouvez avoir une multitude de réalités professionnelles différentes. Avant de nous quitter, comment elles s'y prennent, ces organisations ? Il y a aussi des journalistes, parfois, mais les organisations officielles, comment elles s'y prennent pour briser l'omerta, justement ? Elles ont des outils, quand même ? Pour briser l'omerta, ou au contraire, pour entretenir l'opacité ? Soit elles maintiennent, et en même temps, de l'autre côté, certaines essaient de rentrer quand même. Il y a quand même des axes juridiques où il y a les experts, il y a les... Ah oui. Comment fait-on pour pénétrer, pour mieux connaître une entreprise ? C'est possible, d'ailleurs, parce que j'ai le sentiment que c'est très, très difficile. Alors, l'atteindre, non. En revanche, on peut approcher. On peut sans cesse affiner sa connaissance d'une entreprise. Il y a plusieurs moyens, effectivement, à cela. Il y a, premièrement, le travail des chercheurs, par exemple, en sociologie, sociologie du travail, chercheurs en sciences de gestion. Mais le problème, c'est que souvent, les thèses ou les travaux d'études sont anonymisés. Dès lors que le résultat d'une thèse est un petit peu trop critique, en tout cas, ne convient pas à l'entreprise, l'entreprise demande à ce qu'on anonymise, de sorte que le grand public, ou même la communauté de recherche, n'est pas plus avancée. Il a un cas pratique, mais on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle, exactement. Donc, on n'est pas plus avancé. Il y a les lanceurs d'alerte, qui permettent ponctuellement d'être au courant, et puis, du coup, les journalistes d'investigation. Alors, ça, c'est pour les aspects de corruption, de faits graves. Puis, il faut quand même le dire, avant de se quitter, il y a aussi des forums. Là aussi, c'est une information très ouverte, qui permettent de savoir, à travers le... L'approcher, de recouper ces informations sur une même entreprise. Voilà, en étant sûr que le salarié n'est pas lui-même un ambassadeur, utilisé comme un troll de l'entreprise. Donc, c'est toujours très compliqué de savoir... En tout cas, il y a un véritable enjeu politique, aussi, sur ce sujet. Parce que les entreprises, quand on parle, par exemple, de transparence de la vie publique, il y a des enjeux de corruption, et souvent, la corruption, elle vient aussi des entreprises. Et donc, on ne peut pas vouloir la transparence pour la vie publique, sans vouloir aussi plus de transparence pour les entreprises. Merci, Thibaut Brière, de nous avoir éclairés sur un sujet assez complexe, mais qui, en fait, révèle d'autres enjeux, vous l'évoquez, à la fois politiques, et puis, je dirais, même pour l'équilibre de notre démocratie. Merci, Thibaut Brière, d'être venu nous rendre visite. Vous êtes philosophe, expert des organisations du travail, et auteur de ce livre, Toxic Management, chez Robert Laffont. On tourne une page, on va faire... On va essayer d'avoir un peu le sourire, voilà, essayer de s'accrocher à cette année qui commence. On va parler de l'optimisme avec Philippe Gabillier. Il est professeur à l'ESCP Business School, auteur de plusieurs livres, dont un livre consacré à l'optimisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens, je sais que Thibaut Brière va rester devant le poste, ou en tout cas aux coulisses, parce que, évidemment, c'est un sujet très philosophique qui nous impacte. C'est tout de suite, juste après la pause, évidemment. C'est le cercle RH, et c'est un grand entretien. Le cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec Philippe Gabillier. Vous l'avez peut-être entendu, vous avez peut-être participé à l'une de ces conférences, ou l'avez entendu sur Internet. Merci, Philippe Gabillier, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je suis ravi d'être là. Vous êtes un homme très occupé, vous êtes un conférencier, on y reviendra. Professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Vous parlez de l'optimisme, de la chance, de l'inattendu. On va parler de l'inattendu en particulier, c'est votre dernier livre, L'art de se laisser surprendre. D'abord, un petit mot sur vous, quand même. Parce que, moi, je vous ai écouté dans une conférence, donc, au-delà d'un plateau de télévision, j'ai trouvé ça à la fois passionnant, drôle, déroutant, et autour de moi, il n'y avait que des DRH, de très grandes entreprises. Et quand vous avez terminé cette conférence, que vous illustrez d'ailleurs par des petites animations, souvent très très drôles, et vos livres sont parfois aussi, comme ça, truffés de drôleries, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils en gardent, ces DRH ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? Qu'est-ce qui fait que quand ils remontent dans leur voiture, ils ont été transformés, selon vous ? Alors, je pense vraiment que c'est la grande différence qu'il y a d'ailleurs entre un formateur ou un prof, ce que je suis parfois, et un conférencier. Un prof, dans le fond, ou un consultant, c'est quelqu'un qui est là pour apporter un contenu, avec beaucoup de contenu, si possible avec un petit peu d'impact, quand même, pour que ça marque les mémoires. Alors que le conférencier, c'est le contraire. On est là pour apporter d'abord de l'impact, et pour moi, j'ai réussi mon coup, si, j'allais dire, dans les heures qui suivent, celui ou celle qui a écouté ce que j'ai raconté, il a dit, je vais noter un petit truc, ou je vais enregistrer sur mon téléphone. Il a dit un truc, là, on va creuser. Il a parlé de ça, on va... On prend quelque chose. C'est une espèce de moment, il y a un momentum, on va dire, une espèce de fenêtre de tir qui se fait dans la tête des gens, et ça passe ou pas. Mais comme je suis assez présent sur les réseaux, tout ça, ça repassera un autre moment. Je ne me fais pas de soucis. Je précise quand même, c'est intéressant, alors ça paraît anecdotique, mais vous êtes le porte-parole de la Ligue des optimistes de France. Je l'ai longtemps été... Je suis le vice-président. Vice-président, vous êtes monté en grade. C'est quoi la Ligue des optimistes ? C'est une initiative belge qui a, il y a maintenant plus de dix ans. Ça a existé dans l'Europe du Nord, et ils ont voulu créer ça en France. Et on a eu la chance d'avoir, à l'époque, tout un tas d'intellectuels, dont Jean-Land Dormesson, Éric Orsena, Éric Emmanuel, Que vous citez dans votre livre. Qui ont dit, pourquoi pas ? On a eu une présidente, d'ailleurs, pendant plusieurs années, France Rock aussi. Aujourd'hui, c'est Thierry Sausset, qui est le président de cette Ligue. Et on a progressivement développé ça via une newsletter, 46 000 abonnés maintenant. C'est quoi, c'est un état d'esprit ? On se dit, on est tous optimistes, on se tient la main. C'est quoi l'optimisme ? On est vraiment sur une méthode, c'est presque une méthodologie. Ça n'a rien à voir avec les traits de caractère, parce que les traits de caractère optimistes, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Pas d'importance. Non, non. L'optimisme, c'est vraiment comment apprendre collectivement, dans une société qui est dure, qui est compliquée, comment apprendre à optimiser la réalité. Comment mettre la réalité, aussi dure soit-elle, sous tension positive. C'est-à-dire, quand il nous arrive des pépins, ça ne sert à rien de dire, « Oh, mon Dieu, pourquoi moi, encore, c'est affreux ? » La seule façon de s'en sortir, c'est de dire, « J'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça, mais c'est arrivé, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire ? » Donc, on est vraiment dans une logique d'optimisation de la réalité. Et puis, vous êtes aussi président honoraire de l'Association internationale des optimistes sans frontières. Voilà, qui faisait partie, aussi, de l'affaire BELF, de départ. Je ne l'étais que deux ans. Un mot, parce qu'on vous associez management et psychologie, on voit qu'il y a quand même chez vous, même dans vos conférences, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup... Et ça, c'est un travail, on va en parler, mais vous êtes passé par l'entreprise. J'ai vu dans votre parcours, vous avez fait... Ah oui, j'ai été, en plus, j'ai démarré... CNP Assurance... J'ai été à la CNP, j'ai été dans le conseil, j'ai été élu dans une fédération professionnelle qui était les dirigeants commerciaux de France pendant plusieurs années. Et de toute façon, j'ai toujours travaillé avec des dirigeants, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, des interventions au sein de l'APM, de clubs de dirigeants comme Germ ou autres. Donc, j'ai toujours été en contact avec eux. Même aussi à travers du coaching, à travers de l'accompagnement d'un certain nombre de domaines. Mais ça ne vous manque pas, l'entreprise, Philippe ? L'idée de revenir dans l'entreprise, vraiment, les deux pieds dedans ? Non, franchement, moi, au départ, dans la vie, ce qui m'intéressait, c'était la littérature et le théâtre. J'ai 65 ans, et j'ai bien l'intention maintenant de faire vraiment ce qui m'intéresse. L'entreprise, j'aurais travaillé pendant, allez, une trentaine d'années. Voilà, la boucle est bouclée, maintenant, je passe à autre chose. Honnêtement, je passe à autre chose. Voilà, moi, je vais plus m'intéresser à... Je vais davantage lire la revue Lire, Books, le magazine littéraire, plutôt que les échos. Voilà, à l'âge que j'ai, maintenant, j'ai envie de partir sur autre chose. Cette interview n'est pas une psychanalyse, mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas trompé de chemin dès le départ ? Non, parce que si j'étais parti dans ce que je voulais faire vraiment au départ, mais c'était dans les années 70, c'était plus ou moins évident, qui était de faire du spectacle et du théâtre, je n'aurais pas gagné l'argent que j'ai gagné en étant conférencier, expert, etc. Donc, je passe quand même une grande partie de ma vie sur scène. Moi, je fais 90 conférences par an dans des grandes salles, etc. Je m'éclate totalement. Vous retrouvez finalement votre... Et j'ai bien l'intention maintenant, une fois que je serai retraité, je vais me remettre, j'ai plusieurs projets d'ailleurs, au théâtre, parce que j'ai envie de tenter ça tant que je suis encore en pleine forme. On sent que vous aimez la scène. Oui, oui, je vais me lancer là-dedans, parce que ça, ça m'intéresse. En relation avec les thématiques, l'optimisme, la chance, le changement de vie, je pense que j'aimerais bien créer quelque chose autour de l'optimisme, peut-être aussi sur le changement de vie. J'ai deux projets là, dont je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant, parce qu'il ne s'est pas assez avancé, mais sur... En écriture ? Oui, en écriture, sur 2023, qui me motive énormément. Voilà. Donc, vous nous dites sur ce plateau que passage de l'entreprise, conférence, passion de communiquer, et de transmettre, puis il a l'air d'être en train de basculer, de changer de vie, en fait, là. Oui. C'est ce que vous nous dites. Oui, oui. Oui, parce que, à partir du moment où je ne fais plus trop de cours, parce que, voilà, il faut savoir passer à autre chose. Moi, d'une façon générale, je ne sais faire que deux choses dans la vie. Je sais écrire et parler. Donc, il faut bien que je gagne ma vie et que je continue avec ça. Donc, je vais continuer à écrire. Peut-être d'autres choses. Je ferai encore quelques essais. J'ai un projet, par exemple, qui, pour moi, va être tout à fait nouveau, qui me fait sortir de ma zone de confort. C'est que je vais écrire, en fait, un livre. Mon prochain livre, ce sera avec une de mes enfants. C'est ça. Avec votre fille. Avec ma fille aînée. Absolument. Et qui sera, d'ailleurs, en première auteur. Et donc, là, il va falloir que j'apprenne la... Comment est-ce qu'on appelle ? La position basse. Exact. Pour lui laisser l'espace nécessaire. Je pense que ça va être une très belle expérience entre un père et sa fille. Revenons à la fois à votre livre et à l'actualité. Parce que vous l'observez. Vous la commentez, d'ailleurs, sur scène. Puisque vous avez raison. C'est un vrai jeu scénique que vous faites en conférence. On a un président de la République qui nous dit du sang et des larmes, globalement, en Conseil des ministres, qui nous dit, attendez, ça va être terrible. On a une première ministre qui dit, on va taxer les super profits. Elle nous dit hier qu'on va peut-être manquer de carburant et de gaz pour les entreprises. Enfin, l'optimiste, celui qui a travaillé sur la chance, comment il regarde cette actualité qui, objectivement, ne nous rend pas très optimistes ? Je pense que sur les deux intéressés que vous avez évoqués, pour qui j'ai beaucoup de respect, ils sont très forts. Ils sont très forts parce qu'on ose penser ce que l'on aurait dit s'ils avaient dit quoi ? Ça va très bien se passer. Vous n'en faites pas. Vous allez voir, Vladimir, on va le rouler dans la farine, mais ça va être formidable. L'énergie, vous n'en faites pas. C'est un problème d'organisation. La logistique suivra. Et s'ils avaient dit, on ne sait pas, on attend, on observe, c'était... Il vaut mieux dire carrément mettre le réel sous tension négative et dire aux gens que ça va très mal se passer. Attention, ça va être compliqué. Parce que dans le fond, on est dans cette situation très paradoxale où on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est-à-dire que si par hasard, en fait, on trouve des solutions et que ça ne se passe pas mal, on dirait, voilà, on vous avait annoncé le pire, le pire n'est jamais certain, on a réussi à faire. Donc je pense que c'est plutôt malin et sincèrement, je ne crois pas non plus qu'il y ait une partie de la population qui est véritablement en inconfort et en souffrance. C'est incontestable. Bon. Par ailleurs, après, on va avoir des doutes. Tout ce qui est classe moyenne, classe moyenne supérieure, il y a du doute. Il y a, bon, est-ce que vraiment les gens sont moins partis en vacances ? Est-ce que ça consomme moins ? Les gens vous disent, je vous rends compte, on a un problème, il n'y a plus de moutarde. Oh ! Il n'y a plus de moutarde. Ma pauvre dame, alors je comprends, dites-donc, c'est compliqué. Avec les frites, c'est quand même pas mal. Et puis, je suis en train de faire mon appartement. Mais vous savez que les artisans, ils m'ont planté trois fois le devis. Ils me l'ont augmenté. Vous trouvez que c'est un peu... Beaucoup plus de gens que l'on croit. Et il faut vraiment mettre de côté ceux qui sont en difficulté et en souffrance. Et puis ceux, je dirais, et celles qui, en fait, encore aujourd'hui, continuent à avoir des marges de manœuvre. Parce que tout le problème, en fait, il est là. C'est vrai. On vit dans une société où il y a fondamentalement deux types d'acteurs. Il y a des gens qui ont les capacités et les marges de manœuvre, même si parfois, elles sont plus tendues. Et il y a malheureusement ceux qui sont en déficit de capacité et de marge de manœuvre et qui sont dans un sentiment d'impuissance. Et qui subissent. Et le sentiment d'impuissance débouche presque automatiquement, au pire, sur la tristesse, au mieux, sur la colère. Donc, voilà. Dans votre livre, il y a deux petites phrases qui peuvent nous redonner le sourire dans ce contexte particulier, même si vous le relativisez. Parce que c'est ce que vous dites, il faut relativiser aussi tout le bonheur du monde et dans l'inattendu, vous évoquiez Jean Dormeson. C'est que c'était Jean Dormeson qui disait ça absolument. C'est une très jolie phrase. Puis celle qui me donne le sourire, j'ai bien l'intention de vivre éternellement. Et jusqu'ici, tout se passe comme prévu. C'est Woody Allen qui est réalisateur de ce genre. C'est Woody Allen, oui, qui avait dit ça. Ça, ça vous colle bien cette phrase. Quand on vous entend en conférence, vous avez un peu ce style un peu de Woody Allen. En plus, l'aspect... En recul. Un peu en recul sur les choses. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que la vie en tant que telle, quand on la regarde en toute objectivité, c'est quelque chose de tragique. On disparaîtra tous, les gens qu'on aime disparaîtront et tout ce qu'on aura fait dans notre vie tombera dans l'oubli. Donc, partir du moment où cette vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative au quotidien, c'est la joie de vivre. Et sinon, pour soi, au moins pour les autres. En dehors de... Même quand les choses sont compliquées, moi, je pense toujours à ce film à la fois terrible mais très beau qui est La vie est belle. Oui, bien sûr. Un magnifique film. Voilà. Quand tout est perdu, et c'est... Je cite souvent Jean Dutour qui disait quand la situation est désespérée, il se peut que la seule sagesse soit l'optimisme aveugle. Parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça avance ? La prise de conscience du tragique et se rendre compte que tout est fichu, qu'est-ce que ça... À quoi ça avance ? Non, ça tue le peu d'énergie vitale qui reste et le peu d'espoir qui reste. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Vous évoquez, dans les livres précédents, mais c'est repris aussi dans la pensée de l'inattendu, vous dites, d'une manière un peu caricaturale, simple, enfin je simplifie, il faut savoir saisir l'opportunité qui passe devant vous. Vous dites, il y a trois étapes. Il faut d'abord attraper l'opportunité puis ensuite, il faut y aller. C'est essentiel dans le monde dans lequel... qui bouge tout le temps ? C'est assez essentiel. En plus, pour toute la thématique de l'opportunité, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des carrières, le monde du travail, on en parle beaucoup. En revanche, il y a une partie qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il y a repérer l'opportunité pour la saisir, mais il y a une espèce de phase zéro à laquelle on ne pense pas assez. C'est déjà soi-même de se poser comme opportunité. Moi, je suis totalement convaincu que la meilleure façon de rencontrer des opportunités dans la vie de toute nature, c'est déjà d'en être une soi-même. C'est-à-dire que se poser la question pourquoi est-ce que celui ou celle qui me rencontre aujourd'hui, par hasard, pour la première fois dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, pourquoi est-ce que c'est son jour de chance et il ne le sait pas encore ? Donc, dans quelle mesure est-ce que je suis, moi, un homme ou une femme qui va, à travers ce qu'il sait ou elle sait faire, je vais représenter moi-même une opportunité pour autrui ? Donc, il faut être ouvert quand même. Oui, mais moi, j'avais un de mes vieux maîtres qui s'appelait Pierre Doré, qui a été le refondateur de l'ICG dans les années 70, qui disait cette phrase merveilleuse, il disait que la meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire que dès l'instant où je me positionne, moi, en tant qu'apporteur de valeur pour autrui, sans d'ailleurs chercher quoi que ce soit en retour au départ, simplement, je sème des graines de réciprocité et mécaniquement, mécaniquement, il y en a tôt ou tard qui germeront. Après, à côté de ça, on sera déçu, on sera trahi, on pourra échouer. Ça s'appelle la vraie vie. Mais à force d'être celui ou celle qui aide les autres à réussir, qui est une opportunité pour autrui, les mécaniques de réciprocité se mettent en marche. J'ai vu que vous étiez, alors au-delà des révélations que vous nous faites, des pièces de théâtre, de votre envie aussi de remonter sur scène d'une autre manière, vous avez fait beaucoup de recherches sur le leadership positif et sur la stratégie mentale de la réussite. J'ai le sentiment chez vous, en tout cas dans votre façon de penser, que la psychologie, que le cerveau est le moteur de notre réussite. Oui, en tout cas, oui. Moi, de mon côté, j'étais toujours, on dit toujours, dans les profs, dans les écoles de management... Que vous cassez un peu dans vos conférences, pour le prof de management, ceux qui savent un peu tout, qui prophétisent... Oui, parce que, dans le fond, moi, je me méfie beaucoup des injonctions comme ça, sans preuve. Moi, je peux dire, je peux parler du positif et du bonheur, parce que j'ai toujours essayé de donner l'exemple, comme disait Voltaire. Voilà, donc ça, je peux en parler. Après, comment réussir une entreprise ? Je sais ce qu'on dit, ce qu'on raconte, et je pense que c'est en partie vrai, mais parfois, ce n'est pas si simple. Donc, il y a une part de mystère. Vous révélez l'idée qu'en fait, il y a des théories, puis il y a une forme de mystère aussi. Oui, il y a surtout une part de non prévisible, ce qui est d'ailleurs un des thèmes de l'ouvrage. La caractéristique de la pensée managériale et de la pensée de gestion en général, c'est qu'elle est fondée sur la rationalité, sur la planification, ce qui en soi tient la route, quoi. Si ce n'est que n'importe quel entrepreneur vous confirmera, il vous dira la plus grande surprise que puisse vous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu, quoi. Surtout en période Covid. Surtout en période Covid. Nous, on a été surpris partout. On a été surpris par le virus, on a été surpris par la façon dont ça a été géré au niveau politique. Après, on a été surpris par Vladimir. Là, on a été surpris par les incendies. Maintenant, on est surpris par l'inflation. Même les grands ministres nous disent bon, elle ne va pas durer ceci, cela, puis tout compte fait, ça perdure. La caractéristique du monde réel, c'est qu'il n'est fait quasiment que d'aléas. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut faire des plans. Parce que si on n'avait pas de plans, qu'est-ce qu'on ferait avec l'aléa ? Là, on serait vraiment désarmé. Mais il faut accepter que l'inattendu soit la règle. En fait, vous nous dites qu'il faut faire des plans qui ne servent pas à grand-chose parce que globalement, au bout de 15 jours, ils sont caduques. On l'a vu pendant le Covid. Les plans financiers, ils étaient revus tous les jours. Et en même temps, ils nous sont utiles quand même. C'est donc pour ça que je dis que pour moi, la planification aujourd'hui, à notre époque, c'est le contraire de la religion. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être pratiquant, mais pas croyant. Voilà. Je fais un plan parce que c'est nécessaire. Ça va me permettre de... Mais il ne faut pas que je commence à me raconter que ça va se passer comme prévu parce que, voilà, seul l'inconfort rend vigilant quand même. Juste un mot parce que, encore une fois, peut-être que c'est loin de vos sujets actuels, mais éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, on est quand même un peu surpris, là, depuis presque six mois en sortie de Covid, de voir la situation pénurique de l'emploi. Et là, je me tourne vers celui qui fait de la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des collaborateurs ? On entend des collaborateurs qui disent je ne veux plus y aller, je ne veux plus vivre ici, je ne veux pas reprendre le boulot, je n'aime plus mon travail. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une... Bon, d'abord, je pense qu'on est aussi une raison aussi un peu peut-être démographique, c'est qu'arrive véritablement maintenant dans le cœur du monde du travail, je pense à des gens qui ont entre 25 et 35 ans, des gens qui sont des gens d'une génération qui ont vu littéralement leurs parents non pas se tuer parce qu'on ne se tuait pas, mais souffrir. Suiser. Au travail, s'ennuyer. Et l'ennui, c'est un truc terrible. Beaucoup de DRH, par exemple, me disent mais c'est la première fois qu'on voit sous une si grande échelle des gens de qualité, ils décident de s'en aller, ça peut arriver, mais d'habitude, ils disaient je ne suis pas assez payé, le poste ne me convient plus. Là, c'est pas ça. Là, c'est je m'ennuie, je n'apprends plus rien. Donc, ma vraie, désolé, au revoir, merci pour tout. Et alors, là, c'est tout à fait étonnant, mais il est clair que les périodes qu'on a vécues, qui ont été des périodes un peu de remise en question de certitude d'ailleurs de toute nature, font qu'ils sont montés et d'ailleurs, pas chez ceux qui sont en grande difficulté. Et ceux qui sont en grande difficulté, il faut qu'ils trouvent un job, point final. Mais chez, je dirais, ce qu'on appelle chez les inclus. La génération vous êtes diplômée, quoi. Oui, les inclus, c'est cette notion de il ne faut pas que je passe à côté de ma vie. Oui, c'est ça. Avec d'ailleurs des choses tout à fait étonnantes puisqu'on commence à revoir maintenant, à la période de Covid, beaucoup de gens sont partis, et on commence à voir, j'en ai discuté moi avec des agents immobiliers récemment, un espèce de moment de retour. Alors, ok, on est partis, on est partis pendant un an et demi. On a vu ? On a vu. Bon, peut-être quand même... Alors... Vénividi, quoi. Peut-être parvenir à Paris. Mais ? Mais peut-être revenir en ville, quoi. C'est-à-dire que des bonnes conditions de vie, la campagne, ça va. Mais non, mais tout en fait, Angoulême-Centreville, c'est pas mal aussi. Vous pensez qu'il y a un reflux possible ? Oui. Il y a un reflux possible qui permettent ça. C'est-à-dire que, honnêtement, le passage véritablement au télétravail, ça sera été, ça restera l'une des grandes révolutions pour laquelle, d'ailleurs, au départ, les DRH, c'était pas obligatoirement partant, quoi. Et maintenant, c'est véritablement passé dans les mœurs. Moi, je suis étonné. J'ai passé mes vacances dans le sud, dans l'Hérault. À Palavas, je rencontrais des gars, ils sont banquiers d'affaires à Paris. Ils travaillent depuis Palavas. Et là, j'ai dit, mais ça vous fait une contrainte, quand même. Je me dis, il faut effectivement que j'aille passer quand même un jour, un jour et demi à Paris. Je me dis, mais vous savez, Montpellier-Paris en TGV, c'est... C'est trois heures. C'est trois heures. Voilà. Donc, bon. La nouvelle vie. Et la nouvelle vie de Philippe Gabillet, puisque vous avez évoqué l'idée que vous étiez en train de préparer des choses... Ça, c'est tous les pré-retraités. Oui, c'est ça. Vous avez l'esprit jeune. Le projet. Philippe Gabillet, Éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, édition Saint-Simon. Et puis, il y a tous les autres livres autour de l'éloge, l'optimisme, Éloge de la chance, l'audace et l'art de changer de vie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement et on va faire d'ailleurs un focus sur les emplois verts parce que c'est un secteur en plein développement avec beaucoup d'entreprises qui recrutent et on en parle avec Clémence Meillère. Bonjour Clémence. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Solinky. Exact. 15 collaborateurs. Alors, créée en 2017 en développement et puis vraiment, vraiment, expansion 2019. Solinky qui est, d'une manière générale, très générique, une entreprise de recrutement à distance. Vous n'avez pas d'agence avec des Solinky un peu partout en France mais vous avez créé un modèle assez original. Racontez-nous. Vous avez des prestataires, vous n'avez pas des salariés qui travaillent pour Solinky ? Nous, on est un réseau de recruteurs indépendants avec, du coup, on va accompagner nos recruteurs experts qui sont chacun, du coup, à leur compte à développer leur activité sur leur expertise et justement à évoluer, à faire développer leur activité de recrutement. Tout simplement. Le choix de ne pas avoir de pas de porte et de fonds de commerce, ça, c'est un choix. Oui. Le deuxième, c'est, vous faites un choix aussi, alors, vous êtes générique, je le précise, avec vos... Multi-spécialités. Multi-spécialités, on l'entend, par les compétences, d'ailleurs, de ceux que vous recrutez, j'imagine, dans tous les secteurs, industriels, tertiaires, mais avec une spécificité tout de même, ce sont les emplois verts. D'abord, c'est quoi un emploi verts et surtout, comment on arme toutes vos équipes à être spécialistes de ce sujet ? Alors, pour être... Pour vous expliquer un petit peu comment tout ça est arrivé, chez Solinkin, nos experts sont chacun sollicités sur leur expertise, principalement les secteurs en tension, clairement, c'est pour ça qu'on accompagne nos clients. Et depuis maintenant quelques années, on a identifié une forte demande croissante au niveau, justement, de tout ce qui va être emploi verts et emploi verdissants, c'est-à-dire... Ah, il y a une petite nuance, là. Oui, petite nuance. Les emplois qui vont avoir une finalité environnementale ou, en tout cas, un geste environnemental. Et clairement, nous, quand on a identifié ça, on s'est dit qu'il fallait justement structurer une partie de nos consultants qui puissent être experts, justement, sur l'accompagnement de ces problématiques. Clémence, un petit focus, parce qu'on les a, les définitions, des emplois, des métiers verts, c'est la finalité et où les compétences mises en œuvre, contribuant, on le découvre à l'antenne, à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement et les fameux métiers verdissants, qui étaient l'étape intermédiaire. La finalité n'est pas environnementale, bien qu'ils intègrent une dimension environnementale dans le geste métier. Est-ce qu'on peut y voir plus clair ? On a les définitions très théoriques. C'est quoi, les exemples de métiers, là ? Alors, dans les emplois verts, par exemple ? Si, du coup, vous êtes très bien informés. Aujourd'hui, les emplois verts et verdissants, c'est 450 millions de personnes en France. Évidemment, 3% sur les emplois verts, purement parlant, 97% sur les emplois et verdissants, mais ça, pour le coup, c'est vraiment en pleine croissance. Les emplois verts, on va pouvoir parler... Alors, c'est vrai que chez nous, je peux vous parler de ce qu'on fait nous, mais grosso modo, on va accompagner à la fois une diversité de secteurs, de métiers, de ce truc. On voit les chiffres, excusez-nous, mais 140 000 actifs, 4,3 millions d'actifs, on voit quand même qu'il a occupé un métier vert en 2019, dont 24 000 des cadres du privé. C'est des gens, quand on dit métiers verts, ils ont une fonction, là, on est vraiment dans les métiers verts. Verts, oui. Ils ont une fonction précise qui sert à transformer. À dimension environnementale. D'accord. Exactement. On va parler, par exemple, de chargés d'études environnement, on va parler d'ingénieurs capture carbone, on va parler de chefs de projet cités-sols pollués. C'est très concret. C'est vraiment connecté aux questions d'environnement. Exactement. Verdissant, en fait, excusez-moi, tout le monde est verdissant. On peut. Enfin, dans le monde dans lequel on évolue. C'est vrai. En effet. Ça vous intéresse, ça ? C'est pour ça qu'en effet, les chiffres sont beaucoup plus importants. Par exemple, quand on va parler de la fonction achat, on va tendre à responsabiliser ses achats. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les emplois verdissants. Tous ceux qui ont un enjeu d'achat, j'achète en France, j'achète en Chine, j'achète en plastique, j'achète en bois. Je responsabilise. Ça, c'est des enjeux. Vous avez quand même fait le pari, avant de nous quitter, il nous reste un peu moins de deux minutes, de former et des accompagner. Pourquoi ce besoin d'accompagner, de former vos recruteurs ? Parce que, alors déjà, parce que nous aussi, on a envie de participer à cette transition écologique. À notre petite échelle, nos clients ont des fortes problématiques de recruteurs. Alors, les problématiques qu'ils vont rencontrer sur ces emplois verts et verdissants, déjà, d'une part, c'est que c'est des emplois qui existent depuis dix ans. Donc, souvent, on va nous demander des experts, des experts qui vont avoir plus de dix ans d'expérience. En moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes ont entre 26 et 22, pardon, et 26 ans, des équipes jeunes. Mais évidemment. Ce sont des métiers nouveaux. Du coup, en effet, le peu de compétences qui sont, par exemple, dans le solaire, la biomasse, des choses comme ça, qui vont être des compétences un peu plus expérimentées, c'est un vivier, on va dire, petit, sur sollicité, donc très concurrentiel. C'est là où nous, on va vraiment aider les entreprises à aller attirer, recruter ces talents avec nos experts qui sont issus de ces secteurs, qui ont été opérationnels, donc qui comprennent concrètement les problématiques rencontrées par leurs clients aujourd'hui et qui vont aller, justement, chercher leur propre vivier. Clairement, on parle de réseau. C'est intéressant. Vous utilisez des gens qui ont travaillé dans le secteur, qui ont une connaissance du secteur. Et qu'on va former. Il n'y a pas de doute. Le solaire, l'hydrogène, enfin, tous ces secteurs qui sont en plein boom, il faut des compétences évidentes. Merci Clémence Meyer d'être venue nous rendre visite. Solinky, si vous avez des besoins de recrutement tous azimuts, mais en particulier sur ces emplois verdissants et ces emplois verts, on a vu les chiffres et il y a vraiment une source de développement. On accompagne aussi les talents à évoluer vers ces métiers, donc il ne faut pas hésiter. Quittez le monde des produits polluants, des hydrocarbures, peut-être même, pour aller vers le verre. Merci Clémence Meyer d'être venue nous rendre visite. Merci à vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve demain, bien entendu. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Mani à la réalisation. Je remercie Saïd au son. Je remercie Nicolas Juchat, évidemment. Et puis je remercie Laure Ellen pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, tous vos messages. Et je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada